La loi des vibrations, Bob Proctor, la loi secrète du coaching d'attraction. Dans le film Le Secret, j'ai cité le docteur Warner Von Braun, était considéré par beaucoup comme le père du programme spatial. Il disait que les lois naturelles de cet univers sont précises, que nous n'avons aucune difficulté à construire un vaisseau spatial, à envoyer des gens sur la Lune, et que nous pouvons programmer l'atterrissage avec une précision d'une fraction de seconde. Il a également dit que ces lois doivent avoir été établies par quelqu'un. Et vous savez, c'est étrange. Il n'y a pas si longtemps, la science et la religion étaient vraiment considérés comme antagonistes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, l'un étudie la cause, l'autre l'effet. Et Von Braun a dit, après avoir étudié les mystères spectaculaires du cosmos pendant de nombreuses années, il était arrivé à la ferme conviction qu'il y a un Dieu. Je considère les lois comme le modus operandi de Dieu. C'est ainsi que tout se passe. Le secret était basé sur le concept de la loi d'attraction. Et parce que le film est devenu viral, partout dans le monde, chacun parlait de la loi d'attraction. Les gens qui écrivaient des livres sur ce sujet ne le comprennent pas vraiment. Ceux qui en parlent font souvent la publicité de leur ignorance lorsqu'ils en parlent. J'en conclue que l'attraction n'est pas vraiment comprise en profondeur par la plupart des gens. J'ai étudié ce sujet tous les jours pendant 50 ans. Et je peux vous assurer que l'attraction est une loi. Mais c'est une loi secondaire. La loi de la vibration est l'une des lois fondamentales de l'univers. Elle décrète que tout ce qui bouge ne repose pas. Nous vivons littéralement dans un océan de mouvements. Savez-vous que tout est l'expression d'une même chose ? Les feuilles, les arbres, le ciment, le corps, les vêtements ? Tout cela est de l'énergie à un rythme de vibration différent. Vous voyez que votre corps est une structure moléculaire à très haute vitesse de vibration. Votre cerveau est une station de communication électronique. Votre cerveau ne pense pas, mais vous pensez avec votre cerveau. Il y a une différence. Lorsque vous activez des cellules cérébrales, vous créez une vibration dans votre corps pour que je bouge ma main comme si j'avais activé des cellules cérébrales. Sinon, ma main ne le ferait pas. Si une personne a eu un accident vasculaire cérébral ou le sang cesse d'aller dans une partie du cerveau, ces cellules cérébrales deviennent mortes. Le mouvement dans le corps chargé de contrôler ces cellules s'arrête. La vibration est un élément qu'il faut comprendre si vous voulez prendre votre santé en main. Elle doit être comprise si vous voulez prendre le contrôle de vos relations, si vous voulez devenir riche, et si vous voulez vraiment maîtriser l'art de vendre la vibration. Il faut le comprendre, et pourtant presque tous les programmes de formation à la vente qui se font dans le monde entier ne contiennent rien sur la loi de vibration. Robert Louis Stevenson a dit « Tout le monde vend. Vous vendez un produit ou un service, et c'est vrai. Les enseignants vendent l'élève, les parents qui vendent l'enfant, l'enfant qui vend le parent. » « Où ce que cela signifie de vendre ? » Eh bien, le vendeur professionnel comprend que vendre, c'est faire quelque chose pour quelqu'un et non à quelqu'un. Et le professionnel va s'asseoir et faire connaissance avec le prospect. Il en apprend le plus possible sur le prospect. Il aura la permission de poser des questions au prospect. Il recueillera beaucoup d'informations et découvrira où le prospect veut aller, ce qu'il veut accomplir. Et se mettent mentalement sur la fréquence des prospects. Et aidant le prospect à aller là où il veut aller. Mon ancien mentor appelait cet équilibre entre l'empathie et l'ego. Si vous pouviez entrer dans l'esprit de l'autre personne et voir le monde d'où il le voit, entrer sur sa fréquence, dans sa vibration. La vibration dans laquelle vous êtes dictera ce que vous attirez dans votre vie. Et si vous êtes troublé, vous avez peur d'attirer beaucoup de mauvaises énergies. C'est pourquoi la souffrance des grands dans la Bible dit « Au plus bas, les choses que je crains, c'est de venir me visiter ». Eh bien, la peur est une vibration très négative. C'est une émotion très négative. Elle est causée par le fait de ne pas s'inquiéter. Et le fait de ne pas s'inquiéter est en fait causé par l'ignorance. C'est pourquoi Solomon a dit « Dans tout ce que vous faites, comprenez ce que vous apprenez. » Je pense que nous voulons comprendre les lois qui régissent notre univers. Et ensuite, nous voulons comprendre comment être en harmonie avec la loi. Tout ce que vous voulez viendra à vous quand vous serez en harmonie avec elle. La vibration est essentielle à la compréhension. Mais une personne sur 10 seulement peut le comprendre. Si vous demandez à une personne comment elle se sent, ce qu'elle vous dit en réalité, c'est qu'elle est consciente de la vibration dans laquelle elle se trouve. Si une personne répond « Je ne me sens pas très bien », cette personne est probablement dans une vibration très négative. Si la personne dit « Je me sens merveilleusement bien », elle se sent en très bonne vibration. Si vous êtes dans une très bonne vibration, et que vous êtes avec une personne dans une vibration très négative, vous ne vous sentirez pas à l'aise en sa présence, en ressentant une vibration de conscience. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans leur énergie, et vous voulez vous éloigner d'eux. Maintenant, si vous étiez négatifs et qu'ils sont négatifs, vous allez vous réunir avec la compagnie misère et amour. Vous voyez, ces vieux dictons sont tous basés sur des lois. Il est difficile de croire que deux personnes misérables soient à l'aise ensemble. Mais si vous comprenez qu'elles sont toutes les deux sur la même fréquence, elles écoutent toutes les deux la même musique. Vous entendrez souvent une personne aller se promener dans les bois. Ils ont dit que c'était si agréable. Pourquoi ? La vibration de la nature est parfaite. C'est pourquoi une promenade dans les bois vous fait vous sentir si bien. Que comprenez-vous de la loi de la vibration ? C'est une bonne question à se poser. Je vais vous donner un petit exercice. La prochaine fois que vous serez en présence d'une personne qui se plaint de quelque chose, ou qui, de toute évidence, ne se sent pas très bien, commencez à changer de sujet. Commencez à lui parler de quelque chose de bien. Complimentez-la. Mais faites-lui un compliment sincère et mérité. Pas une fausse éloge. Pas de flatterie. Choisissez quelque chose de bien. Qu'ils font échanger lentement de sujet. Maintenant, la magnifique vérité à ce sujet, c'est que lorsque vous le ferez, ils apprendront à se le faire quand vous ne vous sentez pas très bien. C'est une belle vérité. Nous contrôlons ce que nous ressentons. Je lisais quelque chose de Victor Frank, l'auteur de L'homme à la recherche du sens de tout psychiatre à passer les guerriers dans un camp de concentration. Il a dit, dans chaque situation, il y a un espace entre la situation et la façon dont vous y réagissez. Et que dans cet espace, vous pouvez décider de la façon dont vous allez agir. Cet espace n'est peut-être qu'une milliseconde. Mais dans cet espace, vous pouvez décider. Allez-vous réagir ou répondre ? Pensez-y. Dans chaque situation, entre la situation et votre réaction, il y a un espace, et dans cet espace, vous pouvez décider comment vous allez agir. La vibration est une chose que j'aime étudier. Quand vous êtes dans un restaurant, dans un magasin, ou dans n'importe quel endroit où l'énergie est vraiment bonne, vous vous sentez très à l'aise. C'est la vibration dans l'endroit. Si vous êtes entré dans un restaurant, vous vous êtes assis, et avant de commenter, vous ne voulez plus manger là. c'est pourquoi c'est l'énergie, c'est la vibration de cet endroit. Vous devriez vous lever et partir là où vous vous sentez à l'aise. Faites ce qui vous fera vous sentir bien. C'est pourquoi les gens qui font ce qu'ils aiment n'ont jamais plus à travailler. Ils passent toute leur vie dans une merveilleuse vibration. La personne qui comprend comment prier se met dans une vibration merveilleuse. Je vous suggère de l'étudier et de comprendre que vous attirez vers vous tout ce qui est avec quoi vous êtes en vibration harmonieuse. Vous êtes en contrôle de la vibration. Sous-titrage ST' 501